Musique J'ai eu la chance de naître dans un élevage d'AQPS, donc c'était naturel qu'on reprenne les juments de la famille. En plus, je me suis marié avec André Quattil, qui était elle-même issue d'un grand élevage d'AQPS. Donc les juments de la famille Quattil sont arrivés à Montigny et nous sommes partis sur des souches super convenables dans les années 85. Aujourd'hui, on a en gros 35 mères, 30 ACPS et 5%. Et donc, c'est notre job et j'ai mon fils qui est associé avec moi depuis deux ans. Alors Nicolas, c'est la quatrième génération de Cyprès qui est éleveur d'AQPS. Mon grand-père a dû acheter ses premières juments en 1920. En 1985, mon père m'avait donné une jument, une pouliche que j'ai gardée, qui s'appelait Kerguelen et qui m'a fait une jument de base qui s'appelle Passifaé. Donc qui, elle, a gagné une course, c'était une jument qui était cagneuse, c'était une fille de Signani qui était cagneuse, mais qui a très bien produit, puisqu'elle m'a fait, je crois, 8 vainqueurs différents, dont Gatsby et Acapulco, qui sont tous les deux placés de la grande courbe d'Auteuil. Et du côté de chez Malmène-le-Mer, on a eu la fameuse Loranez, qui a donné, avec Italique, qui a donné Al Capone, The Fellow, et Comtesse Fellow, dont tous les petits rejetons qu'on a aujourd'hui. On a eu la chance d'avoir déjà un propriétaire qui s'appelait Robert Fouchetouard à l'époque, qui a mis ses chevaux à l'entraînement à Paris, chez François Doumène. Tout s'est très bien passé, ça a commencé, c'est mon père qui avait élevé Nupsala, et qui a été second du grand style, mais c'est un cheval qui avait horreur du lourd, et François Doumène a décidé de le coer en Angleterre pour être sûr d'avoir des bons terrains. C'est là qu'il a été gagné les King George, devant l'idole vivante des Erorkites, qui venait de gagner, je crois, cinq fois de suite les King George, et on lui a mis, je ne sais plus, c'était qu'il a dû gagner de 20 longueurs, à 100 contre 1. Et donc, depuis ce jour-là, les Anglais ont commencé de s'intéresser à l'AQPS d'Obsac. Ça a tout déclenché, c'est-à-dire que Robert Fouchetouard continuait de mettre ses choix à Paris, Marcel Roland en avait, je rappelle, Jean-Paul Gallerigny était venu acheter des AQPS, enfin, tout le monde s'est mis aux AQPS, et on a gagné, enfin, les AQPS ont dû gagner huit ou dix grands stiples en 20 ans, dans The Fellow Al Capone. Alors déjà, pourquoi j'élève avec des vaches ? Parce que j'ai toujours vu des vaches avec des chevaux. Donc, s'il y avait des vaches avec des chevaux, c'est qu'il y avait une raison. Et en fin de compte, on s'aperçoit que mettre six, sept chevaux dans une quinzaine d'hectares avec 25 vaches, on s'aperçoit que les chevaux, ils sont pratiquement en état toute l'année. Alors pourquoi ? C'est parce que l'herbe est régénérée par les vaches, parce qu'elle ne mange pas du tout la même herbe que les chevaux. Si vous laissez les chevaux tout seul dans un pré, ils nettoient tout le coin d'un pré et ils laissent pousser le reste en foin. Donc, c'est sûr que les prés s'abîment si on met que des chevaux. Pourquoi la région de Cercy ? Je ne sais pas, ça a été une époque où nos grands-parents avaient ces chevaux pendant la guerre, des chevaux de voiture, et puis ils faisaient des courses entre eux, et puis tout le monde avait sa jument, et puis on a mis des purssants dessus. Et puis pourquoi ? Il y a plein d'éleveurs de la région, que ce soit les Darmaillers, les Coutaudiers, les Trinquets, les Bournières. Tout le monde a eu ces chevaux, et voilà pourquoi il y a un si gros berceau d'élevage. J'ai eu de la chance d'avoir de la réussite en gagnant trois grands-stips. Je souhaite que mes enfants en fassent autant, et voilà. Merci. 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 Merci.